coucou la team salut on espère que vous allez tous et toutes bien alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 juin il fait pas beau du tout du tout du tout c'est une catastrophe il fait frais il pleut enfin nous il a flotté toute la journée bref une catastrophe donc aujourd'hui on se retrouve pour deux petites recettes alors comme vous savez je suis allé chercher les courgettes chez mes parents donc il va en avoir au taquet et là j'ai vu une petite recette de galettes de courgettes qui a l'air pas trop mal avec du fromage râpé de la courgette il va falloir juste de la farine et des oeufs donc ça devrait être simple à faire et tant que moi je prépare les galettes de courgettes je vais vous expliquer en même temps Elia va vous faire des aiguillettes de poulet pané voilà donc du coup moi les aiguillettes de pané les aiguillettes de pané les aiguillettes de poulet je les ai fait mariner là ça fait au moins trois heures qu'elles marinent voire quatre donc j'ai mis de l'huile de l'huile à l'ail j'ai mis de l'ail j'ai mis du sel du poivre des petites épices comme ça et j'ai mis aussi du non pas du cumin du paprika voilà donc au moins comme ça le poulet sera moins sec donc et on va utiliser la panure japonaise du coup qu'on avait reçu de chantal donc c'est l'occasion comme ça on va la tester et Elia elle il lui faut des oeufs de la farine des oeufs et de la pagnon voilà et moi donc du coup je vais prendre deux courgettes donc deux courgettes voire trois courgettes d'accord suivant combien vous êtes mais nous on est que deux donc je pense que deux voilà ça suffit donc et il va falloir râper les courgettes d'accord donc moi j'ai pris ma mandoline ma mandoline voilà qui est vieille elle vient de l'idole elle est vieille ce mandoline mais elle marche très bien donc écoutez j'ai envie de vous dire donc moi je vais râper avec ça après j'ai les robots j'ai tout ce qu'il faut mais franchement on flemme de faire la vaisselle après donc la mandoline ça ira très bien donc on va vous mettre sur nos mains et puis en même temps comme ça vous allez voir alors est-ce que là on n'est pas trop mal est-ce qu'on vous rapproche pas trop parce que là on est déjà deux ici je pousse le saladier comme ça il faut que vous voyez Elia en entier sur tout ouais mais deux assiettes comme ça et une comme ça peut-être ouais comme ça donc ça c'est son poulet est-ce que vous voyez tout le monde je sais pas si on est simple ouais si et moi là tu peux il me faudra un plat pour poser les poulets dedans tu peux prendre l'assiette l'assiette j'en ai déjà lavé trois là c'est la fois c'est grand ça je poserai dessus alors du coup la première tâche à faire moi là pour l'instant je râpe donc ça sera de répartir donc la farine, la chapeur et les oeufs alors je changerai les assiettes si c'est pas dans le même ordre du coup en premier on va mettre la farine donc je sais pas comment en mettre suivant la dose de poulet qu'on a il faut en mettre un petit peu quand même donc t'aurais dû prendre une petite cuillère elle a pris une mini cuillère à café et là je sais pas pourquoi j'ai eu une cuillère à café je sais pas si je vais mais il est allé très bien je pense qu'il faut que je râpe avec le plus gros hashtag bourrique explique ce que tu fais aussi je leur ai dit que je râpe pour l'instant je râpe pour la courgette enfin du moins j'essaye de la râper mais je crois que j'ai pris le truc trop petit pour râper là est-ce que c'est bon ? je suis pas sortie de la berge est-ce que c'est bon là ? euh non je peux en mettre tout ça je sais pas combien il y a de machins mais il y en a quand même un peu mais ils sont pas petits donc euh la farine c'est pas je crois qu'il nous reste que ça il faut en racheter aussi ouais là je crois qu'il nous reste un autre paquet là c'est bon ça va mieux là alors prenez pas le plus petit hein prenez un gros hein alors du coup j'ai montré un peu ce que j'ai mis comme dose de farine voilà j'ai mis ça donc c'est une assiette creuse si vous avez pas fait euh du coup en oeuf pour mettre combien d'oeufs ? donc déjà on en est un euh on en met un autre quoi bah oui allez c'est vrai c'est l'oeufs de cuillère c'est important pour avoir une recette je pense que ouais tu peux en mettre 3 facile donc ça râpe ça râpe doucement mais sûrement voilà donc 3 oeufs j'en fous à moitié à côté peut-être même comme ça alors là il faut que je me relève mes mains du coup j'ai s'approche alors c'est calme hein le... enfin c'est important maintenant on va prendre la toute dernière assiette qui va être la chapure alors du coup c'est cette chapure là on va voir ce que ça donne pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo ou euh... ou une mémoire de place au couche c'est bien pour ça hein mais euh... si ben c'est le chantier regarde c'est qu'à mon avis juste dessus ça doit être un mélange de chapelure après si vous n'avez pas de chapelure vous prenez du pain racine vous le mettez en mixeur et voilà ça vous fait de la chapelure juste parce qu'on a ça et qu'on veut tester du coup voilà quoi tu rajouterais sur moi ouais toi tu rajouterais sur moi alors du coup j'ai mis ça comme chapelure voilà alors du coup les étapes tu avais regardé mais moi tu m'as pas dit ben du coup il faut tremper d'abord euh... dans l'oeuf dans l'oeuf non je t'ai dit quoi tout à l'heure farine farine oeuf chapelure voilà farine oeuf chapelure ok du coup euh... je pense que je vais faire comme ça les assiettes et euh... celle-là ici et on va prendre le poulet à côté de moi donc ici vous n'allez pas voir alors ça sent trop bon par contre quand on a la marinade comme on est le poulet oui tiens comment ça sent bon ouais je l'ai bien alors le poulet pour qu'il soit moins sec comme ça vous mettez un petit assaisonnement vous le laissez bien mariner pendant... c'est incroyable odeur pendant longtemps quoi vous le laissez mariner et plus vous allez le laisser mariner et plus il sera bon et il sera pas sec quoi parce que le poulet ça a tendance à être sec donc voilà c'est les aiguilles de poulet normal du coup farine alors du coup euh... vous allez bien tourner tourner retourner alors ça ça peut vous arriver les petits bouts qui partent comme ça mais vous les faites quand même ça vous fera des petits croutillons en fait en gros ce qu'on est en train de faire c'est un peu de nuggets quoi quoi c'est un genre de nuggets t'es en train de mettre des courgettes dans l'oeuf on va voir j'en fais partout c'est une catastrophe cauchemar en cuisine et normalement je crois qu'il faut pas remettre de la farine après ben là tu mets dans l'oeuf déjà euh... faut pas remuer les oeufs si non mais pas avec les doigts c'est pas assez pareil une fourchette vous les battez comme un genre d'omelette en fait vos oeufs voilà avec les mains avec ce que vous voulez les pieds comme vous avez fait là non mais vu que j'ai complètement oublié elle est main propre et puis elle s'en bat bouche donc vous inquiétez pas ben oui mais non vu je me suis lavé les mains juste à... je vais faire leur dire pour les mauvaises langues donc vous voyez hop j'ai réussi j'ai oublié de prendre une fourchette ou la cuillère du coup ben de toute façon après faut juste avoir les idées et foutre les mains dans l'oeufs du coup voilà ce que ça doit vous donner une soupe de... pour moi mon bazar ne pas boire l'oeuf cru c'est pas très... bon je pense du coup hop hop voilà donc là regardez moi j'ai mes courgettes qui sont râpées donc deux pour nous ça suffit largement et ici une baignade dans la chapelure est-ce que je refais une deuxième fois ? ben tu regardes s'il n'y a pas assez de chapelure tu repasses dans l'oeuf et tu repasses dans la chapelure en fait donc si vous n'avez pas assez de chapelure autour pour bien que ça soit quand même croustillant vous repassez un peu dans l'oeuf et vous repassez dans la chapelure et voilà enfin votre fois elle est assez vite quand vous repassez dans l'oeuf parce que ben c'est... donc les courgettes soit vous les laissez comme ça ou soit vous les pressez en fait parce que vous voyez elles ont un jus vous voyez elles ont un jus en fait et donc il faut les presser pour enlever le jus tout simplement du coup voilà ma première victime c'est ce que ça donne alors du coup j'essaie de monter voilà voilà ça a l'air vraiment bon ça fait des gros les thunders vous savez les thunders que vous avez et là vous allez prendre votre courgette et tout simplement vous allez la presser comme ça alors hop et vous allez enlever tout le jus voilà que vous pouvez de votre... courgette de votre courgette merde du coup il faut vraiment ça c'est pas toi que j'ai demandé ça t'as l'aimant toute... mais il y a que toi qui peut le faire là c'est pas grave je vais mettre là-dedans et là vous pressez votre courgette comme si vous essourez votre linge hop et vous enlevez tout le jus que vous pouvez enlever voilà vous pressez bien alors il y en a qui mettent du sel pour dégorger mais franchement vous pressez c'est bon j'ai des morceaux de courgette là dans mon oeuf c'est pas grave incroyable incroyable donc là vous pressez bien votre courgette alors après vous faites pareil aussi avec... on en fera si vous voulez avec des galettes avec des pommes de terre vous les râpez comme ça et vous faites des petites galettes de pommes de terre c'est des tapis c'est... c'est super bon je sais plus comment c'est ça des crozis non si ça s'appelle comme ça enfin chez nous il y a plusieurs noms il y a des miasus des... voilà des miasus il y a plusieurs noms des crozés je crois que c'est ça là même mais non les crozés c'est pas ça non je sais plus comment ça s'appelle donc là vous pressez un maximum donc là l'avantage c'est que nous c'est vraiment des courgettes bio là ça vient du jardin je les ai récupérées hier donc elles sont toutes fraîches elles sont toutes bonnes elle est fraîche ma convainc elle est fraîche elle est bonne il est frais le poisson il est pas frais ton poisson et du coup moi je continue avec mes petits morceaux de poulet voilà hop tu te veux décale le téléphone pour qu'il te voie quand même un petit peu ben là je presse pour l'instant j'en fous partout c'est une carte d'habitude et là vous voyez regardez on a un jus de courgettes là j'ai du petit morceau de courgettes c'est vert donc là c'est bien vert là c'est vous buvez ça vous avez un verre de vitamine ben bois ça donc voilà donc une fois vous en êtes là hop vous allez nettoyer votre travail ouais faut toujours enfin moi je sais que je suis là dessus à chaque fois je suis chiant je veux bien voilà que ça soit propre donc là vous avez vos courgettes qui sont pressées et euh et puis voilà alors eux ils ne salent pas ils ne poivrent pas enfin s'ils salent et poivrent je veux dire c'est quoi donc là vous allez saler vous allez poivrer j'espère que tu aimes bien le croustillant voilà il vaut mieux en mettre beaucoup parce qu'après sinon ça ne s'agit pas au niveau de la cuisson en tout cas Elia vous montre pas mais elle fait des jolis trucs là à côté hop regardez je vais vous montrer regardez ce que ça donne franchement au top regardez mes doigts j'ai des boudins voilà donc là après vous rajoutez les aromates que vous voulez vous pouvez rajouter un peu de persil un peu d'ail voilà vous rajoutez vraiment ce que vous voulez on met de l'ail si tu veux nous on aime bien l'ail voilà et normalement ils rajoutent un demi-oignon à l'intérieur moi je vais rajouter si elles sont elles sont pas terribles de toute façon il ne me reste qu'une je vais rajouter une échalote moi après vous pouvez rajouter un demi-oignon un oignon violet un oignon fard comme vous voulez et là moi je vais rajouter une petite échalote voilà je pense que si mes doigts au four après ça fait de la chapelure là oui enfin de la chapelure non mais vous avez compris je sens même plus le toucher avec tout ce que j'ai sur le bout des doigts donc là vous allez couper votre votre échalote ou votre oignon très très fin d'accord voilà le plus fin possible qui se confondent en fait avec le reste moi je vais le couper avec la machine express pour que ce soit le plus fin possible voilà j'aurai besoin de chapures si tes mains sont disponibles c'est peut-être et je pense un autre c'est peut-être c'est peut-être aussi voilà je n'ai pas assez marrant donc on rage finement je vous donne le feuillat je peux le faire hein si m' quantidade j'ai le vis voilà donc là l'échalote voyez elle est écrasée vraiment finement donc là je vais la rajouter dans le saladier donc là vous rajoutez ça je vais prendre une cuillère voilà donc là vous mettez ça comme ça et là après s'il reste un peu de chapelure limite vous pouvez mettre un peu de chapelure dedans ça va boire un petit peu si vous mettez de la chapelure ça va boire un petit peu s'il reste un peu de liquide ou quoi au caisse à l'intérieur donc là vous allez mélanger tout ce que vous avez mis auparavant d'accord voilà donc ensuite vous allez prendre de la farine d'accord et vous allez y mettre deux cuillères à soupe de farine vous allez faire un peu comme moi voilà vous mettez deux cuillères à soupe de farine comme ceci et après vous mettez un ou deux oeufs suivant la consistance que vous avez et suivant le nombre de courgettes que vous avez mis à l'intérieur donc là on va mettre un ou deux oeufs et ensuite je vais mettre du rafé donc moi je vais mettre là du élémental mais après vous mettez le fromage que vous voulez donc là j'ai 70 grammes je pense que ça devrait aller après vous pouvez mettre du vous pouvez mettre de la mozzarella râpée de cheddar de l'éventail enfin voilà vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur donc là hop on va mettre le paquet d'éventail pourquoi pas aussi du parmesan enfin voilà donc là vous mélangez le tout et ça va vous faire votre petite consistance en fait pour faire vos galettes mes doigts je vous dis c'est des boudins donc là regardez ça vous donne ceci alors je préfère quand même pas mal de galettes je vous le dis quand même donc là si vous voulez rajouter du fromage vous pouvez rajouter du fromage après vous pouvez rajouter après vous pouvez faire avec des pommes de terre aussi sans aucun souci non non mais je vais attend mes mains je vous dis j'ai trois tonnes de château merci donc voilà pour faire la château il faut quand même pas mal de faim vous voyez ça brouille beaucoup là il n'en reste que trois normalement ça devrait aller donc là hop comme ceci et là on va mettre une poêle sur le feu et on va venir faire cuire ça alors tant qu'il y a elle finit je pense que c'est bientôt fini moi je vais vous amener avec moi ici pour vous montrer donc là après de toute façon c'est simple vous répéter le même exercice sur tout le long de vos trucs moi j'ai bientôt fini de toute façon et j'ai presque plus de place dans l'assiette ah mince il me restait un oeuf de la chapeur un oeuf un poulet alors je vous amène alors j'ai mis beaucoup d'huile là par ma poêle voilà donc là j'en ai mis quand même je pense un peu trop alors attendez je sais pas comment je vais vous mettre je vais peut-être vous lever et vous pencher comme ça qu'est ce que vous en pensez est ce que vous êtes bien ou pas bien là vous allez pas en répondre je pense qu'on va d'abord faire euh... on fait d'abord les petites galettes ou on fait d'abord la... on va d'abord faire les poulets non ? euh si tu veux j'ai mis parce que là avec tous les poulets que j'ai mis je crois que j'en ai un peu trop ça sera mieux pour les poulets alors voilà les petits poulets on va les mettre dans l'huile et après il faut les faire frire tout simplement alors après si vous avez une friteuse vous les mettez à la friteuse moi j'en ai pas si il y a un à terre oui après j'ai un à petit frais mais c'est pas une friteuse voilà et là vous faites cuire gentiment vos petits poulets j'en ai un à mon avis ils vont être bons parce qu'ils ont bien été marinés etc donc à mon avis j'ai bien mis euh... j'ai bien mis euh... j'ai bien mis euh... j'ai pas été radine sur la chaleur à mon avis ils risquent d'être pas mal et donc là vous faites frire vos petits euh... euh... attendez euh... ce qu'on va faire c'est je vais prendre le deuxième poids là on va faire les machins en même temps alors est-ce que vous allez voir ici si je recule je vais enlever tout mon outillage là voilà là j'ai mis une deuxième poêle là comme ça vous voyez les deux là vous remettez aussi un fond d'huile dans votre poêle là bon un peu moins quand même que pour le poulet je me suis un peu lâché alors pour le poulet alors je vous dis pour les oeufs là en tout j'en ai mis euh... donc deux au début donc deux ça fait quatre et là un cinquième ouais donc du coup là il lui reste un fond de chapelure alors je pense qu'au lieu de jeter le fond de chapelure mais j'ai pas tenu il est pareil du poulet ? oui oui je suis en train d'être un autre hop hop regardez-moi la belle couleur qu'ils ont parce que là s'il te restait un peu de chapelure je les aurais mis dans le... oui dans les courgettes dans les courgettes 4 à 5 minutes de chaque côté voilà donc s'il reste de la chapelure je mettrais dans le temps ce qu'il reste mais après vous faites des galettes plus ou moins grosses après c'est vous qui voyez voilà donc là ça c'est en train de cuire je vais peut-être mettre ma hanse là parce qu'on m'en a eu donc là vous laissez cuire ça parce que ça va pas trop de bris pour vous ça donc là mon poulet il cuit il a l'air d'être super beau alors après vous pouvez juste les faire faire comme ça et les continuer un petit peu après au four voilà parce qu'il faut que ça cuisse quand même hein mon poulet vous savez que ça met longtemps à cuire regardez ouais ils sont bons t'as vu ? il est cool ça ah ouais c'est cool que t'as fait c'est chouette hein il est énorme ah ouais ça sent bon en plus hein ça plus ce qu'on a mis à l'intérieur en fait pour faire la marinade à mon avis je pense que ça risque d'être pas trop trop mal donc là vous laissez cuire un petit peu donc vous voyez les petits palets de courgettes vous attendez que ça cuise un petit peu voilà vous les laissez dorer et une fois que ça va être doré vous allez pouvoir les retourner donc là une fois que l'ail a fini je mettrai le reste de panure et d'oeuf dedans là pour pas qu'il gâche de l'oeuf à mon avis il n'en a pas sous alors il va me falloir un petit plat pour mettre mon petit poulet là voilà regardez comment ils sont beaux hein voilà voilà donc il y a hop on va mettre le reste de charpure et d'oeuf dedans vous voyez là je rajoute un peu de charpure dans celle-ci là comme ça on a pas de terre alors attends je vais voir pour pas de farine parce que j'en ai mis assez et la fille en plus faut pas qu'on jette deux cuillères de farine donc à mon avis il faut un peu plus ou alors un peu plus d'oeuf vous voyez c'est pas ouais mettez un peu plus d'oeuf ou un peu plus d'oeuf farine je sais pas Moi j'ai rajouté du resté en farine, en château et tout ça, voilà. Donc là, vous allez enlever les poulets, arranger ça, et on va rajouter le tourné. Allez, hop, on a les doigts ici, j'avais baissé un peu le feu, regardez-moi ça, j'en ai reçu parce que j'y ai pas. Tu peux aller vite ? Ah bah oui. Allez, hop, voilà. En tout cas, elle leur a pris une belle pannure parce qu'ils sont vraiment très beaux, et ils donnent envie. Merci, je vous ai bougé là, excusez-moi. Donc là, par contre, on va rajouter de mieux. Ce n'est pas un plat députique, encore une fois, mais c'est un plat fait maison. C'est bon, c'est bon, c'est bon qu'on l'a fait. Allez, Lila. Oui. Qu'est-ce que c'est bon ? Super. Ah là, ils tiennent un peu mieux, là, voyez ? Je crois qu'elles sont plus les deux côtés. T'as regardé ce poulet, c'est plus bien plus ? Ouais. Le poulet, tu vas le mettre au fond ou... À mon avis, il doit tout filer. On va en couper un, la voir si c'est bon. À mon avis, tout filer. Donc, je suis encore là. Voilà comment elle est épaisse, en fait, celle-là chinoise. Alors, la panneau japonaise, en fait, ça fait un truc très très épais, vous voyez ? Ça fait comme du pain, quoi. Ça fait vraiment bizarre, regarde. À mon avis, c'est un bon... En tout cas, ils sont mis, ils sont cuits. Tu m'as dit de faire le dameau. C'est ça ? Allez, elle va couper. Elle va vous dire ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Par contre, c'est vachement épais, quoi. C'est bon ? Est-ce que c'est bon, là ? Déjà, est-ce que le poulet n'est pas trop sec ? Est-ce que... C'est chaud. Ah bah oui. Alors, moi, je vais enlever mes premières galettes. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est une façon ludique, pourquoi pas, de faire ranger de la courgette à vos enfants. Faire des petites galettes de courgettes, comme ça. Et puis, c'est sympa, après, vous pouvez en rajouter de la tomate. Vous pouvez en rajouter des trucs, hein. Donc là, hop, on va en faire d'autres. Avec la mixture qui est un petit peu plus compacte. Donc, peut-être que ça tiendra mieux. C'est un petit peu plus d'eau. Hein ? Un petit peu d'eau. Il mange. Il mange pas. Du poulet. Non, mais c'est pas du poulet rôti, là. Je vais essayer d'en faire quatre. Je vais y mettre peut-être un peu plus de farine. Pour que ça soit du poulet. Allez, hop. On vient tout les cuits. Alors, du coup, je viens de finir, moi, ce que vous avez fait. Alors, parce que c'est bon. Incroyable. Ouais. C'est à vous aussi. Bon, apparemment, c'est super bon. Bon, mais je pense qu'après, on va vous retrouver une fois que la cuisson... Vous voyez, c'est vraiment... Par contre, la panure, c'est énorme pour moi. Elle est vachement épaisse. C'est chiant. Le poulet à l'intérieur, c'est peut-être pas assez salé. C'est bon. C'est bon. C'est pas mal. C'est un poisson. Mais alors, il est pas sec du tout, hein. Il est super bon. C'est bon. Hum. Pas assez souris. Moi, j'ai pas mal. C'est bon. Pas de mariner votre poulet, hein. C'est génial. C'est génial. Dis-vous, tu peux en goûter ? C'est très bon. Moi, c'est génial. Par contre, si vous laissez votre enfant faire la chaplure... Hum... Votre travail, on en a... Enfin, on en a du coup. De toute façon, ouais. Alors, c'est où ça ? Vous voyez, elles tiennent au mieux, là, les galettes, avec un peu plus de farine. Et il y a une consistance quand même pas trop liquide. Vous voyez, ça tient mieux, là, les galettes. Avec un peu plus de farine et la chaplure, là, vous voyez. Hop ! Les petites galettes, en plus, elles doivent être bonnes aussi. À mon avis. Hein ? Quand tout sera fini, on mange ça, on mange ça. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez préparer ça. Voilà. Si vous ne mangez pas tout de suite, ben, après, vous remettez un petit poil au four, mais ça va se réchauffer et sans dessécher, quoi. Vous mettez 10 minutes au four et c'est bon. Bon, écoutez, on se retrouve après. Hop, là, on se retrouve après. Là, Elia, elle est en train de tout nettoyer parce que là, c'est comme on vous dit. Caramage en cuisine. Et, ben, on vous dit à tout de suite. Bisous. Allez, on se retrouve. On a fini la cuisson, en fait, de tout, quoi. Donc, des petites galettes, pardon, de courgettes. Regardez-moi comment elles sont belles. Franchement, elles donnent envie. Même à Elia. Donc, pour vous dire, si les courgettes donnent envie à Elia, c'est que voilà. Mais bon, ce qui vous donne le plus envie, c'est ça. Voilà. Donc là, on a goûté par surprise. Ils sont super bons. Regarde, c'est chaud. T'as de la farine, là. Donc, on a goûté. Donc, c'est franchement, c'est super bon. Alors, attendez. Je ne sais pas où vous mettre. Pour que vous voyez, Elia aussi. C'est bon. Elle avait de la farine partout. Tellement qu'à leur avis, elle s'est touchée le visage, etc. Donc, voilà. Par contre, la panure, voilà. La japonaise comme ça, elle est vachement épaisse. Mais bon, c'est bon. Juste là, ce n'est pas assez salé à mon goût. J'aurais dû mettre plus de sel pour la marinade. Mais le poulet dedans, il n'est vraiment pas sec et tout. Franchement, voilà. Réussite de chez réussite. Bon, mais voilà. J'espère que cette petite recette vous donnera des idées, du coup, à faire chez vous. Surtout avec l'arrivée des courgettes. Parce que là, ça arrive à grands pas. Donc, voilà. Des petites galettes comme ça. Et puis, des petits... En plus, vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est bien. C'est ludique. Voilà. Ils mettent la main à la pâte. Voilà. Ils en mettent partout. C'est trop bien. Voilà. Ça les amuse, quoi. Elia, elle fait à manger avec moi depuis qu'elle est toute petite. C'est vrai que tu as toujours mis... J'ai toujours habituée à venir avec moi dans la cuisine. Et vous voyez, maintenant, elle se débrouille pas trop mal. Même toute seule. Allez. Sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Pas de chichi. Pas de gnagnon. Voilà. Et protégez-vous. Bisous. Bisous. Bon appétit.